Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur des produits que j'ai commandé sur Aliexpress J'ai commandé deux petits nids, pas cher, une vingtaine d'euros Donc ça a été livré à peu près sous trois semaines Donc j'ai commandé deux modèles différents, donc je vais vous montrer tout ça Premier modèle, donc celui-ci est habité, avec dedans, vous voyez c'est surtout des nids pour les fourmis plus type peau de miel Vous voyez, donc là, j'ai mis dedans la fameuse Camponatus, entre guillemets, vendue sous le nom de Camponatus arrogants Donc vous pouvez voir que c'est quand même une grosse espèce, la gine elle est vraiment très très grosse, ça fait plaisir Donc je l'ai mis dedans, on va pouvoir voir donc dans ce nid là, on va pouvoir voir dans ce nid là, effectivement la reine Donc vous voyez que là, il y a une salle avec un petit bac à gris comme d'hab pour la réserve d'eau On recharge par là, donc il y a un trou de seringue, vous avez même un petit niveau, ça vous permet de voir le niveau de l'eau Donc pareil, toujours une aire de chasse Voilà, l'aire de chasse au-dessus Donc là, sur l'aire de chasse, pareil, il y a largement la place pour mettre un abreuvoir ou autre Voilà, et pour le nid, donc l'avantage c'est que c'est pas des aimants, c'est que c'est des petites vis en fait, qu'on peut dévisser comme on veut Et dessus on peut clipser un film en acrylique rouge C'est pas mal, donc ça c'est le premier modèle, qui est plutôt pas mal Et le deuxième modèle que je vais vous rapprocher, qui est pas mal, donc on peut le voir également sur la chaîne de la fourmigoloise D'ailleurs on avait un peu rigolé, parce qu'on les a reçus à peu près au même moment, il me semble, de mémoire Donc celui-ci, vous voyez les salles, elles sont vraiment stylées Vous voyez que les salles, elles sont vraiment sympas On est vraiment sur des salles assez stylées Donc toujours la petite grille avec la réserve d'eau D'ailleurs là je l'avais chargée à fond, le fait de pencher le nid, c'est un petit peu coulé Mais vous pouvez voir que c'est tout de suite bu Dans le nid, l'aire de chasse, pareil, vous avez un couvercle Et dedans, une dalle en résiné, en plâtre résiné Donc ça tient bien, j'ai déjà essayé un petit modèle dans ce même genre Le nid plat, là, vous avez déjà vu avec les Camponotus, Castaneus et les Pogomirmex Et donc là, dans ce petit nid là, si par magie elle fondait Je mettrais ma Myrmicocistus, ma fourmi Pognel Si jamais un jour j'arrivais à avoir des ouvrières Et vous voyez que l'avantage, c'est qu'on peut le voir sur les deux faces Et j'aime beaucoup la forme des galeries Donc là, on peut voir que j'avais vraiment chargé au niveau humidité C'est aussi ce qui est pas mal Les nids, avant de les tester, je fais des tests avant Là, vous voyez que je sais que si je charge à fond, il ne faut pas que je tourne le nid Au risque de noyer tout simplement mes fourmis Ou du moins mettre beaucoup d'humidité Et que ce ne soit pas forcément cool pour elles Donc là, je sais que quand le nid sera plein, on ne chargera pas trop Donc comme d'hab, pareil, donc là, ça a sûrement coulé Mais là, vous avez le bac pour la réserve d'eau Le petit trou pour recharger, c'est tout simple Donc une vingtaine d'euros, j'ai reçu ça en trois semaines Il y a juste, ce que je suis toujours chiant sur tout type de produit comme ça Un peu asiatique à l'express C'est que tout est filmé Donc il faut retirer les films Puis monter le couvercle avec deux, trois Petites vis et écrous Et après, roule Donc les nids, moi, ce que je fais quand je les reçois Je les rince à l'eau déminéralisée Je passe un coup de sopalin Je les laisse sécher Et en général, je les teste une semaine Là, ça fait à peu près 15 jours maintenant que j'ai les nids C'est pour ça que j'en ai mis en fonction Je vais vous remontrer celui qui est en fonction Je vais le ramener ici On va retirer le cache pour encore les embêter un petit peu Hop, et on est bien sur nos amis Camponotus Soit arrogant, soit festinus D'après ce que j'ai vu Parce que j'ai vu qu'en top, on avait Mais c'est à peu près les mêmes En tout cas, au niveau morphologie et couleurs Mais eux, ils les vendent sous le nom festinus Si je ne vous dis pas de bêtises Donc en tout cas, c'est une belle Campo J'espère qu'elle va bien se développer Et puis on va voir ce qu'elle donne Dans les mois à venir Et si elle arrive à survivre Pour le moment, elle a ses 5 petites ouvrières Voilà Merci de m'avoir regardé Une excellente journée à tous Salut salut ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !